Salut à tous, c'est Mélion sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du standard, pour commencer de cette semaine, Brose Découverte, et là je l'arrête tout de suite, là je l'arrête tout de suite parce que vous allez mettre le pouce bleu en anticipation de confiance, vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous allez nous rejoindre sur Twitch, cliquez dans la description, c'est tout, c'est gratuit, vous cliquez, pas besoin de contenir, machin, non, vous cliquez, vous y êtes, et qu'est-ce qui se passe quand vous y êtes ? Et vous tombez à 19h aujourd'hui, lundi 18 décembre, sur le stream de Noël, et quel plaisir, on a un petit concept qu'on a repris, d'un deck qui fait qui fait, on va build un deck et tout, on va se rosser, enfin on va rosser le ladder, pardon, ça va être délicieux, et on va distribuer des cadeaux, évidemment, stream de Noël, on distribue des cadeaux, etc., alors vous allez dire, on est le 18, on n'est pas le 24, oui mais si on distribue le 24, vous n'êtes pas là, vous êtes en famille, vous fêtez Noël, du coup, le lundi avant Noël, on s'est dit, petit stream pour vous remercier du 70-30 sur Switch, merci beaucoup, là on distribue, on donne comme ça, bam bam bam, ça régale, et du coup, si vous voulez participer, venez nombreux à ce stream qui régale, merci aussi aux sponsors, j'en profite, donc j'y suis, Payne by Magic Bazaar, Code Valley PL 2023, sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, n'hésitez pas, cadeau de Noël de dernière minute, peut-être, prenez la livraison en 13h, enfin avant l'endement 13h, vous êtes régalés, et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affiché est dans la description, ça nous soutient quand vous passez par ce lien, pour faire vos achats à Ultimate Guard, et en plus, il y a beaucoup de choix sur la boutique, donc ça, régale, ce deck, il vient d'un tournoi d'internet, il vient d'un tournoi d'internet, ouais, donc c'est un deck d'internet, et il a gagné le tournoi d'internet, il a gagné le tournoi de 4 joueurs, c'est vrai, non je sais pas, j'ai le nombre de joueurs en vrai, c'est vrai, 34 joueurs, 34 joueurs, c'était au Japon, donc Vener, Osaka, Osaka, ok, ok, je connais les joueurs d'Osaka en plus, belle team là-bas, Osaka ou Osaka ? Non c'est Osaka, je sais pas ce que je raconte, ouais, je crois que c'est Osaka, parce que c'est un Z, sinon c'était Osaka, ils font pas comme nous, non, 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 du coup, ça a gagné un tournoi au Japon, ça fait plaisir, et le but du deck, donc Boros Découverte, donc c'est dans Standard, c'est évidemment, Bani, ça, sinon Explorer, en Pioneer, c'est qu'en fait, on va découvrir, et qu'est-ce qu'on découvre avec Découverte 3, et bien on découvre le recruteur d'Imodan, ou Faveur d'Ethalie, et Faveur d'Ethalie, Détalie, pendant qu'on s'arrive en jeu, ça découvre 3, 4, avec le moins 3, ils découvrent soit ça, soit ça, soit ça, si ça découvre ça, ça va découvrir encore une fois ça ou ça, et si ça découvre ça, ça va découvrir ça, donc on est obligé, quand on est tout le temps, de découvrir d'Imodan, si vous en avez dans le deck, vous allez forcément découvrir, au bout du compte, recruteur d'Imodan, si vous n'avez pas de bête, par contre, pour attacher ça, genre on vous l'a tue en réponse, ça marche plus, mais normalement, c'est assez rare, et vous allez dire, mais du coup, on joue que du landgame de merde, histoire 2, mais non, parce que ça, qui fait piocher une carte, quand il arrive en jeu, prototype 3, prototype 3, pardon, oui, c'est là, excusez-moi, ça, c'est prototype 3, bam, ça, c'est prototype 2, c'est celui-là, qui est 2-2, vigilance, et qui peut prendre des marques, ça, c'est pour 2, ça, c'est une interaction à 2, et du coup, en fait, c'est ça la vraie curve, et là, c'est mieux, c'est mieux, cela dit, laisse-moi quand même te dire, que ta curve à 3, est quand même très géchard, et que tu n'as pas tant d'orly game, donc, ça a l'air quand même, ça a l'air quand même assez intéressant, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça fait, quand tu résous un évaluateur géologique, tu n'as quand même pas beaucoup d'orly game, pas beaucoup non, c'est un peu difficile, le but, du coup, c'est de faire un petit peu de board, puis de trouver des recruteurs d'Imodan, sachant que si on en trouve, plusieurs, en faisant plusieurs découvertes dans le tour, je pense que c'est costaud, c'est une version amusante, de ce que peut faire Boros Convoque, de manière plus compétitive, mais là au moins, on va tester un peu les nouvelles cartes d'Ixane, qu'on n'a pas pu tester, notamment Quintorus Kand, géologique, aussi évaluateur géologique, qui est une carte qui n'est pas tellement jouée en standard, donc là pour le coup, c'est assez cool, en vrai, comment utiliser de la meilleure des façons, de la façon de plus optimisée en standard, ça doit être un truc qui ressemble à ça, c'est ça. En side, on a fin des festivités, qui va infliger une baissure à chaque adversaire, à chaque créature qu'il contrôle, l'avantage, c'est que quand on va rentrer des trucs, on peut enlever par exemple Imodan, si ça ne marche pas, le plan gros, et en fait, suivant ce qu'on va rentrer, on va forcément le trouver. C'est ça. Donc si vous voulez trouver Annonce du mariage à tous les coups, et Sainte Screlve va vous rentrer les deux, vous allez forcément trouver l'un ou l'autre. C'est ça. Si vous voulez trouver votre fin des festivités pour raser le bord de l'opo, pareil, vous rentrez ça. Carnosaure, Barysan, c'est un peu une gestion de plus qui permet de découvrir 5, donc il va vous trouver pas forcément Quintorius ou Saint, ça peut trouver aussi Vertu, Vertu, Autonome, c'est quand même pas dégueu. Festivité du Couchant qui permet de gagner un petit peu de points de vie, de faire des bêtes et tout. Je sais pas trop en quoi on rentre ça, parce qu'en vrai, on a des trucs qui vont chercher des bêtes, qui mettent du board, mais bon. J'imagine contre Monored. Contre Monored, peut-être, si c'est compliqué. Et un anti-bet qui ne se trouve pas, par contre, sur les découvertes 3, seulement sur les découvertes 4, qui permet de gérer Chaudret notamment. Longue vie en sorceleuse, aussi, on peut la mettre pour forcément la trouver, et si t'es un truc qui n'a plus de capacité active, suivant le deck en face, on peut complètement shutdown un truc, et à coup sûr, Deltour 3, ou Deltour 4. Voili, voilou. Eh bien, écoute, testons, ça a l'air au moins amusant. Ouais. Le side n'est pas très compliqué, puisqu'on ne peut pas enlever grand-chose. Non, non. Mais du coup, vu que tu rajoutes des trucs qui cassent un peu la combo, t'enlèves la combo. Ouais, c'est ça. En fait, ta combo maintenant, c'est de trouver spécifiquement la carte que tu veux dans le match-up. Exactement. Alors, ça ne suffira peut-être pas contre les meilleurs decks du format, mais contre certains decks, ça peut faire sens. On est parti. On va essayer de trouver un petit Esper. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Oula, moi, j'aimerais pas trop affronter Esper avec ton paquet. Peut-être qu'on va se faire casser la gueule, mais voilà. J'aimerais voir comment ça se comporte. Ça a gagné contre quoi, d'ailleurs ? Je préférerais affronter des decks plus mid-range. Ah non, ça ne fait pas gagner, pardon. Ça avait fait 3e. Ça fait 3e, ouais. 3e sur 34. Mais dans un monde d'Esper. Ok. Et ouais, il y avait 3 Esper qui sont derrière lui, au classement. Tu vois, s'il a affronté le Ragdos aggro, ça m'étonnerait moins. Ouais. Et j'aimerais bien affronter un truc... Il a perdu contre Azurus mid-range ou 4C. Ça ne m'étonne pas, que ce soit l'un ou l'autre. Je serais plus à l'aise à affronter un deck non bleu et non rampe. Donc, du coup, un deck mid-range non bleu, ce qui n'est pas trop, trop populaire en ce moment. Mais ça serait un peu ce qu'on chercherait à affronter si on veut être sûr que le deck fasse vraiment bien ce qu'il a envie de faire. Tu vois, alors le jeu, on n'a pas de... Pas d'opo ? Personne joue au standard. Standard BO3. Personne à part... Dommage, hein. Radom. J'ai un commentaire. Ah ! Vas-y. On l'a dit dans chaque vidéo, je crois, cette semaine, on a été discipliné. Non, je crois qu'on a oublié. Pas à des masses. La vidéo talk, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, ouais. Euh... C'est bizarre, il manque des landes et tout. Ouais, c'est un peu naze, ouais. Il faut qu'on gagne ça. Ah ! Elle n'est pas mieux. Est-ce qu'on boule sens ? On a un tour deux, au moins. On avait déjà des tours deux aussi. On avait deux autonomes dans la main d'avant. C'est les autonomes ? C'était pas les batteuses ? Non, je crois que c'était les autonomes. Il y avait une batteuse dessus. Ah, ok. Je pense qu'il faut mouler sens. Parce qu'après, il faut quand même monter à quatre landes, quoi. Bon, regarde celle-là, vas-y. On va voir. On a une draw. Ouais. Garde celle-là. Moi, c'est bien. Oh, je garde un billet. Du coup, commentaire... Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, dis donc. Pardon. Ah, on trouve géologique, là. C'est bien. L'humour pipi caca. Il n'y a rien de plus noble et honnête. On adore ça ici, comme toute personne civilisée. Eh bien, c'est très vrai. Ce sont de sages paroles. Dis-donc, ça va dans notre sens, finalement. Donc, on est très contents. Bah, ça nous arrange un peu. Bah, oui. C'est exactement le deck que je veux affronter. Mi-drange, non-bleu. Non, non-bleu. Ah, rien. Que de me faire ? Un mec qui fait rien. Non, mais mi-drange, non-bleu. Ok, je signe. Ok, on est là, quoi. On est là pour ça. C'est cool. Il ne sait pas du tout ce qu'on fait. Ah, bah, franchement, il ne sait pas du tout ce que tu fais, je pense. Il dit bon, il dit bon, c'est extra. Pour le coup, ton deck est vraiment très caché. Parce que je pense qu'il n'a pas inspiré des joueurs européens. Ok, tout le contrôle. On dirait une façon de dire le deck est naze. Je pense que c'est un deck qui inspire quoi les joueurs européens ? Je pars sur le poids celui-là que le deck est naze. Mais par contre, j'espère me tromper. Et si jamais je me trompe, j'aurai l'honnêteté de le dire dans la vidéo. Si on gagne, c'est grâce à la nouvelle. Je pense. Ah, si. Ah, si, si. Vas-y, vas-y. Là, on va vite savoir, de toute façon. Regarde ça. Je regarde. Tu as parlé un peu comme Coco Mango. Oh, vite savoir. Oh, vite savoir. Tu te carnes ce deck ou pas ? Alors, rien du séquence dit. Je vais te prompter de robinet, lui. Hop, faveur d'Italie. Bon. Vas-y. Là, il faut que ça arrive en jeu pour continuer le tour de piste. Ouais. Spoiler, ça n'arrive pas en jeu. Ça va s'arrêter là pour ton tour de piste. Fin de tour. C'est très honnête. Fin de tour, fin de tour. Ouais, ouais. Parce qu'il avait double interaction ? Ouais, ouais. Par contre, lui, il va déchirer ton multivers. Je ne sais pas si tu t'y donnais à ton multivers. Ça dépend comment il le déchire. De manière impolie. Aggressive. Aggressive. Ouh là, il est bien déchiré, ce multivers. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, on aurait pu le dire. Oh, tiens, on dit double commentaire, on vous régale. Il disait genre, « Mais à chaque vidéo, on vous fait déchirer le multivers, quoi. » C'est vrai. Il y avait un autre truc après qui était drôle, mais il ne me rappelle plus. Oh. Attention, bug de contrainte, on va piocher un autre Quinturius. Bah, ça nous va, en vrai. C'est bien le Quinturius. Ah, oui. Ah, c'est une manière un peu sympathique de déchirer le multivers, on dira. Il t'as pris quoi ? Je n'ai pas vu. Une vertu. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas fou, hein, en son deck. C'est un marqueur sur l'étalie, quoi. Ouais, mais il peut attaquer avec son étalie sans s'engager, du coup. Oh, ouais. En pactole, par contre, c'est doux. Ah, mais il a plus G4 pactole. C'est pas mal, hein, en 18 cartes. C'est ce que Farsonday qui lance 12. Ah, oui. Dans ce cas-là, j'accepte. Allez. Mirex, Mirex. Quinturius, contre, perdu. Donc, discover. Là, il faudra trouver des géologicals. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce que tu as trouvé plus tard. Ouais. C'est ce qu'on voulait trouver avant. Qu'est-ce qu'on ne veut pas trouver, maintenant ? On ne veut pas d'attaque. Écoute. Ça va être compliqué, celle-là, je pense. Alors, ça, c'est une vidéo qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Non, bien sûr. Vous le sentez. Vous dites... Compétiteur. Ça pue la merde. Compétiteur fermé d'esprit, s'abstenir. Compétiteur. S'abstenir. Non, mais non, mais non. Parce que dans les compétiteurs, tu as les gens qui aiment le competifun. Moi, je suis un compétiteur, mais ça me va de temps à autre d'explorer des contrées sucrées et inconnues. Ce qui est le cas de ce deck-là. Je pars avec un a priori, mais j'adorerais me tromper. Alors que le compétiteur est 3. Il ne veut pas se tromper. Il te dit que ton deck est nul. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut passer à côté de trucs, quand même. Tant pis pour lui, c'est ce que je dis. Le compétiteur qui explore des contrées inconnues... Il est trop compétitif. Voilà. Par contre, il te déchire, lui. Il n'est vraiment pas là pour que tu kippes. Je vais chercher un truc, genre le multivers. Oui. Après, voilà, il a un anti-bet, une discarde, on est content, quoi. Ce n'est pas dur à assembler, finalement. Non. Non, mais en plus, on était content parce qu'on affrontait un deck non bleu. Il se trouve qu'il a quand même fait une bonne sortie. Oui. Je n'avais pas jugé définitivement le deck. Un anti-bet. Genre là, on a retrouvé ça autour d'avant, c'était mieux. Par contre, là, il faut s'en aborder. Voilà. On a retrouvé Imodan autour d'avant, c'était mieux. Et là, sur Quintarus, on a trouvé Geological ou Faveur d'Ethalie, c'était mieux. On a vraiment tag pas bien. Oui, mais je crois que dans les deux cas, on ne bat quand même pas de la sortie. Je pense qu'il est assez bien préparé contre nous. Par contre, ça ne siderait pas différemment. Notre sortie, elle est bien contre lui. À quoi que ça, c'est peut-être bien contre lui ? C'est chiant, hein ? C'est chiant, mais c'est long. En fait, ça, il va l'écraser, dans tous les cas. Il va réussir à l'écraser avec des chargés multivers et tout. Ou ça ? Oui, bien sûr. Alors que là, avec ta sortie, tu peux essayer justement de faire évaluateur, Faveur d'Ethalie, Recruteur d'Imodan, pardon, lui push plein de dégâts, et lui, il n'est pas obligé d'aller très rapidement. Est-ce que je veux aller over the top avec ça ? Non, je pense que tu veux en passer en dessous. Ah, mais genre ça, c'est nul. Ah, oui. Oui, dans ce cas-là, oui, tu peux enlever ça, gratuit. Ouais. Ouais. Ok. Ah, Drôme. C'est son nom ? Ouais. Oh, il a mis Rafine. C'est un pot à toi. Certainement. C'est un amalgame un peu, là. C'est un go... Ah bah, vous aimez les mêmes choses, vous êtes amis. C'est pas le début de l'amitié, ça ? C'est le début de l'amitié, quand t'es en primaire. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est... Parce que plus tu grandis, tu gardes tes amis, mais du coup, vous aimez plus forcément les mêmes choses. Mais ça ne les empêche pas d'être amis. C'est important. T'as-tu, ils discutent en t'attendant ? Oui. Et toi, t'es bien Naruto ? Oui, Naruto, t'es bien Naruto ? Allez, vous êtes amis, maintenant. D'accord. Et voilà, c'est parti. Et ça dure 15 ans. Et après, vraiment, tu te tournes vers le petit garçon et tu le fais, alors Naruto ? Du coup, t'aimes bien Naruto ? Ouais. Voilà. Ça a scellé le pacte. Non, mais comment se crée le début de discussion, toi ? Bah, t'aimes bien Naruto. C'est quel ton personnage préféré ? C'est parti, on en découle. Et c'est un d'être team. On se fait encore des amis comme ça, de nos jours. À 30 ans, complètement. Joues en premier. La Main Sane. Moi, je me suis fait un ami que tu connais très bien en discutant de Hunter x Hunter. C'est vrai ? Ça vient de là ? Bien sûr. Putain. Au collège, du coup ? Non. On ne parle pas du même, alors. Ah. Monsieur Aya. Ah, non. Je trouvais que c'était le mic. On parlait même de l'épisode de la transformation de Gon en prof de sport, pour ne pas vous spoiler, qui allait sortir. En fait, on savait que ça arrivait, mais ce n'était pas encore arrivé. Ok. Il était là en mode, le monde n'était pas prêt. Le monde n'était pas prêt. Ah, vous lisiez ? Oui, oui. On supportait. Toi, tu n'étais pas prêt, en tout cas. Ah non, moi, je n'étais pas prêt, moi. D'ailleurs, je ne me suis plus préparé depuis. Mais oui, on attendait beaucoup ça en animé, quoi. Il assemble tout seul, l'autonome, l'assembleur autonome. Pour l'anecdote, ce côté création de lien social avec, du coup, on aime les mêmes choses. Quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, en soirée, un moment, elle était en train de discuter avec des amis. J'étais assis à côté d'elle et je me suis tourné vers elle et je lui ai dit, et sinon, tu aimes bien les mangas ? Elle s'est tournée, elle m'a fait non. Et après, elle a continué sa discussion. C'est pas mal. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, bon, ça sera juste une copine, quoi. Ok. Ok, donc, on ne partagera pas ça, déjà. Spoiler, elle adore les mangas. Mais c'était vraiment genre, je l'ai dérangé dans cette discussion-là. Et vraiment, c'est en mode, pourquoi il me pose une question de merde, lui ? Oui, donc, c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Non, pas du tout. Cette technique. Sinon, tu aimes bien les mangas et vraiment, elle s'est tournée. Non, et elle a continué à parler de mon ami. Bah, pourquoi ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le lis, je n'ai pas de... Bon, finalement, comme quoi, ça ne veut rien dire. C'est tant qu'on est ensemble, maintenant, mais... Sur le moment, je peux te dire, je me suis dit, ouh, putain. Il a fallu passer outre la case de manga. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, qu'elle n'aime pas les mangas, je m'en fous. C'était vraiment le non, et je continue à parler d'autres choses. Oui. Tu dis, bon, la conversation s'arrête là. Genre, tu déranges. Bon. Ok, bon, je ne pensais pas déranger, pardonne-moi. Tu ne penses pas de pas trouver notre quatrième monde ? Mec, j'étais en train de... Tu le dis, tu le dis, ouais. Mais là, je trouve. Ça m'y voit qu'en plus. Mettre l'attention ailleurs, quoi. Après, sur la dit, tu fais une bonne sortie. Tu trouves ton land, tu vas... Oh, bon, il va drasse, là. Il attend qu'il y a cette rue qui veut faire... Il n'est pas obligé, il fera 5 mal. Et au Pierre, dis-toi que c'est pour le bien de ton deck. Tu sais pourquoi ? Parce que ça te permettra... Non, ça te permettra de partir et de voir autre chose. C'est vrai. Tu vas compter un autre deck. Par contre, le jour où je peux chez un land, je suis content, quoi. Voilà, merci. Je suis content, là. T'es content ? On est quoi ? On est mercredi 13 ? Je suis content. T'es content, comme Gaëtan. Ah ouais. Et là, il n'a pas envie de gérer ça. Parce que c'est nul. Et je le comprends. C'est vrai que c'est pas dingue. C'est nul, la batteuse de combat. Il va t'enlever... Ça va, en vrai. Tu as une belle redondance dans la main. Ah bah oui. Ah bah oui ! Avec Evoluateur, si tu trouves l'aura et ensuite un Imodan, tu lui mets pas mal de dégâts, là. Ah, ce Fatal Push, c'est un qui, là. Oh non, il l'a pas. Imodan de suite. T'es pas payé, toi. Je lui mets quand même une sauce. Non, mais je crois que t'avais quasi l'état. Ouais, tu le tuais. Tu pouvais trouver le bon spell. T'es déçu, du coup ? Ouais. Ouais, ça dépend, parce que s'il peut pas interager en éphémère. Oui. Déjà, ça, cet effet, il va pas le faire. Je le dis. Ah si, il l'a fait. J'ai menti, mais il est mort. Donc c'est bon, j'ai eu raison quand même. Du coup, je mets ça pour lui mettre les deux derniers points. J'adore, putain. Go. Comme Gontran. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai vu sur un stream de je sais plus qui, quelqu'un qui disait, mais sinon on tournerait que mais un petit play-off ailleurs comme Gontran. C'est vrai ? Ouais, et c'est pas sur notre stream. Quel plaisir. Ah bah, on commence à... Mais je sais pas si la personne avait l'arrêt. Du coup, ils ont disé, mais qu'est-ce qu'il m'en raconte, lui ? Ah, il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat. Ouais, qui est dans le chat. Ah oui, il disait ça. Un autre streamer utilise le mot Gontran, c'est incroyable. On a pas été jusque là. Mais c'est peut-être son prénom. Il s'appelle Gontran, donc il l'utilise régulièrement. Alors peut-être que le streamer a pas eu l'arrêt. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est qui, Gontran ? Je connais pas le Gontran, moi. C'est pas trop, moi. Il fallait lui dire Cornerman. Cornerman, je pense que ça parle plus. Ouais, ouais. Parce qu'il est plus connu sous le nom de Cornerman. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, on connaît plus Bruce Wayne ou Batman ? Dans le monde de Bruce Wayne. C'est-à-dire, nous en tant que lecteur ou les gens ? Non, dans le lore. Ah, putain. Ah, c'est bien ça. Bah, en fait, je pense que Gotham connaît plus Batman. Mais Bruce Wayne, il est plus connu dans le monde, dans la vie, toi. Moi, je pense qu'il y avait un super-héros dans le monde. Enfin, même des super-héros, tu les connaîtrais pas tous, toi ? Ouais, mais il est très limité à Gotham, Batman. Il défend Gotham. Ouais, et Justice League, il va dans le monde, il fait des trucs. Ah oui, mais tu me parles de Batman ou de Justice League, là ? Des activités de Batman. Ah, bah dans ce cas-là, Batman est plus connu, alors. Mais pas beaucoup plus, je pense. Bah, Bruce Wayne, c'est quoi ? C'est un jeune milliardaire. Ouais. Un peu, comment on appelle ça ? Philanthrope, qui fait des dons à des options caridatives. Enfin, c'est quoi la vie de Bruce Wayne, en fait ? On dirait que ça invente. Ah oui, c'est Bruce Wayne. Et parce que dans le peu de films que j'ai vu, parce que moi, j'ai pas lu les comics, je le vois assister à des gars-là, tu vois, en mode, oh, monsieur Bruce Wayne, c'est le milliardaire. Bah, il y a une personne riche, quoi. Personne riche, ça fait ça. Ça fait ça ? Ça met des belles robes, ça met des gars. Ça fait du la thune. Ça fait du la thune. Alors, si vous êtes riches, ne nous écoutez pas, on dit peut-être de la merde. Bon, ils nous écoutent pas, je pense. Ouais, pourquoi ? Il y a plein de gens riches qui jouent à magique. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais ils ont d'autres choses à faire. Ils sont dans des galas. Tu peux nous regarder avant d'aller au galas. Je sais pas, le galas, c'est hyper long. Nos vidéos, des fois, elles font une heure. Bon, on verra. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va dire, écoutez, moi, les gars, je suis riche, je regarde toutes vos vidéos et je me régale. Les galas, répondent, ah ouais, les gars-là, c'est pas ouf. Franchement, les gars-là, moins bien qu'une vidéo. J'ai une de deux en flash, non ? Ouais, vas-y, vas-y. Je crois, ouais. Oh ! Je vais piocher le tour d'après. Ouais, 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 ouais. C'est bien, ça, je peux vraiment, je country pour trois. Tu le fais quand tu veux. Et puis, c'est pas cher, trois. Bah, en blanc, ça va. On roule dans cette vidéo, c'est une dingue. Ouais, en même temps, on ouvre. Tu nous fais tourner une heure de plus, on se fait bagnard. Mais l'avantage, c'est qu'on est pas en live. Il se met à poil, et donc je peux... Voilà, si je le mets en ligne, c'est vraiment ce que vous voulez, quoi. Ça, le... Myrex. Myrex. C'est pas ça, parce qu'il fait extrêmement chaud dans ta tête. Il fait chaud, là ? Franchement, ça va. Attends, moi, qui... Il faisait bon. Tu mentais, du coup, tout à l'heure ? Non, j'ai dit, il fait chaud chez toi. Je sais pas, tu fais bon. Si, t'as dit, il fait bon chez vous. Oui, presque, t'as prononcé. Oui, il fait bon, mais... Et après, quand tu vas 19, je fais des gens un peu plus ? Ah, c'est vrai. Non, parce que chez moi, il fait un peu près en ce moment. C'est dû au chauffage qui ne marche plus ? Oui, au chauffage... Ok. Le bar de cible qui reverse. En fait, elle a fait le reverse de trop. Oui, oui. T'as d'ailleurs, on aurait peut-être dû jouer la carte qui n'est si double blanc. Mais tu voulais piocher, spécifiquement ? Oui, je voulais piocher. Et j'avais un autre land, donc j'étais con. Tu as raison. C'est ce que tu voulais dire, mais j'avais très bien compris. Je tente ou pas ? Non, bah non. C'est standard, Ragdos, là, Jund, il a 1000 anti-bets. Il a Mooligan 5. Là, il a plein d'anti-bets. Je fais ça et ça ? Moi, je pense. Il n'y a aucune réponse, Valet. C'est ce qu'il me fait faire, là. Mec, tranquille. Au moins, tu sais. T'as bien joué. T'as pris l'information. Mais je ne saurais pas au tour d'après, parce qu'il pioche une carte. Ça va. Bah, ça va très bien. Tu sauras, du coup. Bah, mais truc, c'est que... Il va me prendre... Ah, non. Il va te faire un sacré truc, hein. Carnosaure dans le cruauté. Oui, mais moi, est-ce que je ne m'en fous pas ? Pas certain que tu t'en fiches, non ? Parce que c'est cool. Ça, c'est dans la gueule, Valet. Ah, bah oui, oui. Bien sûr. Et là, là. Oh. Ok, ça, c'est cool. Si je la tue, du coup, ça ne va pas dans la gueule, du coup. Attends. Moi, tu peux la tuer avant, ouais. Moi, tu peux la tuer maintenant, en fait. Et il ne prend rien, si tu la tuer. Enfin, tu récupères le truc que tu as pris. Ça ne fait pas en mode... Normalement, c'est plus wordé comme ça. Magic, ils ne font plus les effets de... Ah, je... Tu ne récupères pas ta carte. T'es sûr, hein ? Oui, oui, tu... Et au pire, j'assume les responsabilités. Mais il y a... Il y a un plan pour saboter la vidéo, là. Pas du tout, je le sens. Pas du tout. Je te dis, j'ai envie de me tromper et que ce deck soit cool. Regarde, donc. Ça ne s'est rien passé. C'est vrai, c'est vrai. J'ai bien trouvé mon cinquième lance, je suis content. Là-dessus. Les évaluateurs, ils partent au fond. Ouais, ouais. À plus. Ça passe. Allez, j'attaque. Ah ouais ? Ouais, il en bloque un, il prend quand même 6. Ah, il faut y aller, si je le laisse, on a perdu. D'accord, d'accord. C'est 3 dégâts à tout. D'accord, d'accord. Tu penses, hein ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je te fais confiance. Moi, je peux y foutre un marqueur en plus. Il est bon. Ouais, ce quoi. Non, tu comptes. Non, non, je pense que tu as raison. Et là, avec Quintorus, on a peut-être l'étalon board. Il faut voir. On va essayer. Ouais, c'est... Sachant qu'il y a de grandes chances de trouver un géologique, un machin. Ils sont tous là. Oui, vas-y. Par contre, tu n'as pas le double blanc pour Seraphence ? C'est chagra. Oui, c'est vrai. Parce que dans un mana, j'ai plus d'un double blanc. C'est prêt. Discorber. Il va prendre 2, en plus, sur le Discorber. Ça, c'est pas mal. Nice. C'est nice. J'aurais préféré trouver un Présor. Là-dessus. Oh, il n'a pas de gestion. Et il va reprendre 2. Mais non. La gestion à ça, dans son deck, c'est pas précisant. Mais non. Là-dessus. Parce que là-dessus, il peut de cut-down ou... On aura la gante. Ouais, ouais. C'est vrai que là-dessus, finalement, il a... Il a pas touché, là. Alors, il joue le truc June, pour 4. Il pète un truc. Voilà. Quand il pète un truc, il trouve son slip. Il trouve son slip ? Quand il pète un truc, il se trouve. Oh, bah, il a mon slip. Il était caché dans l'objet. Mec, il est trop fort, ton deck. Voilà, il est d'accord. Dans Zone, dans ce cas. Ah, j'en lance une autre. Il était quand même assez... Mais, en fait, depuis la vidéo d'Imir, où j'avais annoncé la classe de maître, il y a cette espèce de truc de... La première game se passe bien. Et la deuxième est une... La deuxième, c'est pour rigoler. La deuxième est un challenge. Deuxième, on n'a rien à prouver. D'ailleurs, si l'opo gagne... Même si on se trompe et que l'opo gagne, c'est de la chatte. Donc, cette première game valide définitivement ce deck comme tier 1 du format. Il est tier du format. Il est tier du format, d'accord. Alors, tu sais qu'on peut descendre très bas dans les tiers. Il est plus que tier 3. Est-ce qu'il est tier ? On a pioché dans le sac sans fond. C'est un peu la fin du standard. On attend le... Pour les prochaines cartes, quoi. On attend Meurtre Romain Nord-Karlov. Il est tier, ça bat bien bleu, ça bat pas trop le reste. Ça bat bien bleu, ça. Je pense. Si tu le laisses faire, t'as vu ce qu'il a fait qu'Hendroulius ? Après, il est aléatoire, c'est le problème. Ouais, ouais, ouais. J'ai besoin encore d'un deck pour me faire un avis, d'un deck, d'une game, pardon. Drop 2, drop 3, ça va. Drop 2, drop 3, Quintourius. Franchement, ton deck... Non, mais j'étais en mode de... Je sais pas si je m'oligagne, je comprends que tu sois exigeant, mais franchement, ton deck, il te donnera pas plus. Non, non, justement, je voulais pas être exigeant. Je vais être en mode, bon, bah, j'accepte cette main. Ah, il faut, hein. Pas que j'ai une quelconque animosité face au deck. Non, j'ai un à mi-main, donc... J'ai rien à contre cette main, mais... Bon, on chie. Ok. Très bien. Ok. Ok. Mais pour qu'on affronte encore des decks non-bleus, non ? C'était pas Ponchi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est avant quoi ton vol ad ? Non, c'était pas... Quoique... Attends. Tu dis non, là. Mais peut-être que c'est oui ? Mais en tout cas, c'est très bizarre. Parce que franchement, c'est pas trop les couleurs du format. Non, c'est pas Ponchi. La pyramide ? La pyramide de Ponchi. C'est marrant. La pyramide. C'est marrant, Ponchi, comme ce dos. Ouais, c'est... Il y a le lexique dont on parlait le commentaire tout à l'heure. Il y a le lexique de l'umami. La saveur. La fameuse saveur. C'est cavern. Il n'y a pas d'interaction. Ah bah... Il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup, en tout cas. Bam. Yes. C'est l'immodal. C'est quand même 7,30 au 3. Sachant qu'à fin de tour 2, il n'y avait rien sur le bordel. J'ai l'impression d'être le gars qui rabat le fun de cette vidéo. Bi-ba-boo, bi-ba-bi... Mais ton Oppo, il joue quoi, là ? Oui, je sais. Oui, je sais. Il joue quoi, l'Oppo ? On est en contenu. C'est excellent ce qui se passe. Mais cela dit, dans les fameuses contrées sucrées non explorées dont je parlais au début de la vidéo, je prends plaisir à ce qui se passe. J'ai appris. J'aime beaucoup. Tu veux, je me dis, est-ce que je ramène ça à mon FNM de vendredi soir ? Tu vois ? Peut-être pas. Oh, j'en refais, là. Vas-y. On met 6. Ah oui, oui. Et puis derrière, Quintorus, et puis c'est fini, quoi. Ça tue vite. Tu as un petit potentiel de bourre. Ouais. C'est acceptable, quoi. Bon là, ça dépend, du coup. Tu peux avoir l'état, là. Tu peux faire Quintorus, j'ai gagné. Fyrexian. Ah bah, tu connais Fyrexian. Moi, je connais un ange. Ouais, ouais. Fyrexian. De toute façon, maintenant, Caverne des ânes, ça ne sert à rien d'autre, en standard. Non, mais je m'attendais à Ange, du coup. C'est vrai. C'est naze. J'aurais dû faire plus un. Maintenant, c'est facile, on sait ce qu'il y avait. Non, mais oui, mais on aurait dû faire plus un d'ange. Je pourrais trouver géologique, là. Non, mais dès lors que tu as la possibilité de rien faire, c'était safe de faire plus un, ouais. Donc, on se le dit, on a encore des trucs en main. C'est pas fini. Pour le coup, c'est nous qui avons mal anticipé. C'est pas la faute du deck. Il y avait une bonne option, quoi. Méchant, le deck. Pas bien. Ah, il va animer, tuer ça. Super. Ça me va, hein. Moi, je m'en fous. Je vois que je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Vas-y, ouais. Tu joues tes cartes, tes cartes. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Et t'as mis avec Quintorius qui ne va pas prouter cette fois-ci puisqu'il y a statistiquement beaucoup moins de chances que je suis ça que le géologique en plaisant. Eh ben, c'est moi. Je t'ai rendu en erreur. Je t'ai dit, ouais, on peut Quintorius in tout l'état. Je m'as fait rêver. Bah, ouais, je sais. Mais... C'est l'état, ça. Je veux faire ça. J'ai réfléchi pendant deux secondes en mode, ah ouais ? Ah ouais, c'est l'état, ça ? Comment est-ce qu'on peut y foutre ça ? On s'est prouvé un imodone ? Bah, Fouzi, hein. Qui a permis de Fouzi. Parce que c'est Double Strike, hein. Donc quand ça cogne, ça cogne. Ça donne pas assez hérité, ce truc. Ça, ça donne. Ah, bah c'est bon, t'as gagné. C'est mes neuf. Parfait. Quel chat. Le deck, il est fou. Ah, mais comment ça, quel chat ? Quel chat. Mais pas du tout. Mais non, mais c'est obligé de trouver ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est d'avoir pile la séquence, le mec qui a à neuf. Il fallait une carte. Ah, j'avoue, je suis un peu vilain. Ah ouais, t'es vilain, là. Je suis un peu vilain. Oh, le vilain. Je suis un peu peste. Ah ouais, un peu hihi. Bon, tu peux enlever Vertu de Courage, mais finalement, tu les enlèves tout le temps. Tu veux pas juste ne pas aller jouer. Non, j'enlève qu'une pour mettre ça. Oui, je rentre rien. Oui, oui. Vas-y, vas-y, cave. Il est recte. Ça marche. Je veux dire cave, tu peux plus rien faire, à part du mana. Ah, ça fait que du mana ? Bien joué. Si je parle des lords, tu vois pas du joie. Cave. Non, toi, tu peux continuer à jouer. Je vais citer un nom de carte. Je vais dire Oppo, qui est vraiment hyper chiant à cette game. C'est pas une carte ? Pardon. Pardon, pardon. J'ai en cité une autre. T'es doulé. Oppo, hyper pointilleux pour rien. C'est pas une carte non plus. Bon, je vais chercher. Je vais chercher. Ça va venir, ça va venir. Voilà, si vous voulez être très désagréable, faites ça. Avec le dipo dimanche. De toute façon, tu me fais passer un message. C'est marrant, ça ressemble vraiment à ce qui se passe à... Ah non, non, vraiment, on peut appeler un judge. Mais je pensais que... Tu sais, il y a quand même 25 000 cartes différentes à Magic, donc excuse-moi de ne pas toutes les connaître. Non, mais un peu bise. Je me suis dit, oh, on doit être à plus de 30 000. Oui, c'est parce que ça envoie de la carte. C'est vrai qu'il y a... J'imprimerie le courant. Je crois, il y a 8 ans, il y avait 23 000 cartes différentes. Oui, donc voilà. Là, avec notamment la nouvelle norme de... On produit toujours plus de contenu multi inédit. Je pense qu'on a plus de 30 000. T'as bien raison. Je vais garder, mais c'est pas incroyable. Je te dis, un drop 2, un drop 3, Quartorius. Et oui, mais plus on les a dans la main, moins on les trouve sur la cascade. On ne demande pas plus. Cascade. Pas plus. De toute façon, ton opo, il a l'air plutôt facilitant. C'est pas dit, ça. Il a quand même des brasses. Oh, c'est beau, ça. On a pris, j'y mets 6. Non, pour le coup, si... Allez, je me deviens un peu sérieux et je juge le deck. Ce qu'il veut faire, il le fait bien, c'est assez fonctionnel et remontant. Et ça, c'est quand même gage de qualité. C'est pas en mode, ouais, je fais des trucs, on dégâle et tout. Non, ce que tu veux faire, tu le fais tout le temps. C'est juste que c'est facile pour ton adversaire de te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, dès lors qu'il n'a pas ces fameux bâtons à te mettre dans la roue, franchement, tu fais de manière assez fonctionnelle ce que tu veux. Moi, je mettrais 6, moi, non ? Je peux mettre ça, lui mettre un marqueur sur la phase d'attaque. Pour faire des trucs un peu plus filiés. Après, c'est vrai que si je mets 6, là, il me brasse. C'est toi, le piloteur. Je peux tour d'après, je fais ça et ça, c'est pas fou, non. Là, on veut mettre un peu de pression incroyée. Ouh, ça fait quand même bien ce que ça veut faire et c'est la qualité qui est. En plus, il y a combien il a ? Il a 2 caves, donc s'il n'a pas une troisième, il ne peut pas vrasser. Et il ne pourra pas vrasser, de toute façon. Là, je peux land, immo, dan, buffer, ski-block. Ouais. Ils ne sont pas mauvais, les assembleurs autonome, en tant que carte. Ça dépend. Ouais. Ouais, franchement, c'est un standard un peu plus gentil. C'est une carte que tu considères, quoi. Drop de Vigie qui se bluffe. Et l'autre qui est double strike, on en rigole parce que c'est un drop 3 qui pioche. Mais finalement, le fait qu'elle ait double strike dans cette mécanique où tu la buff avec mon dan. Double strike, plus incélerité, ouais, c'est fort. Ah, c'est pas débile, quoi. Là, il va préparer la vrace. Bah, il faut que tu push quand même tes dégâts. Tu push tes dégâts et en plus, tu peux repartir avec un tour de suite pour d'après. Ouais. Sachant qu'il y a combien de caves ? Ouais, il a cave. Ouais, tu peux buffer l'eau de mal qui passe. Il a miné des dégâts. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre très low life puisque nos combos mettent pas mal de dégâts. Il y a l'appareil, je te redis la même. 5 mana qu'un touriste a peut-être l'étal, il a 9. Ouais. Sauf que cette fois, on va le monter. Il a une thinko thinko. Lifelink. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant, ouais. C'est un peu chiant. Mais je vais y aller quand même. Ah oui, tu vas y aller, oui. Oui, parce que là, finalement, t'as pas de possibilité de fail. Il faut une interaction rouge. Ça fait pas l'air d'être la teneur de son deck. T'as l'impression que ça va. En plus, c'est censé en trouver pas mal de faveurs d'étaliers, là. Tout là-dessus. Pour pas qu'ils bloquent juste la plus grosse bête. Tu diversifies à fond. Bah, ça dépend. Oui, comme j'ai plus qu'un Imodan, physiquement, je peux trouver des appraisers. Enfin, j'aurais pu trouver un appraisers. Ah, mais si tu continues à trouver ça régulièrement, tu vas le drain de deux à chaque fois. Donc, c'est cool. Ouais. Sur ça. Parce que du coup, ça passera à 5 avec l'Imodan. Et avec ton Imodan, tu pourras attaquer avec tout le monde. Je crois que t'as gagné. Ça te fait pas plaisir ? Ça me fait plaisir. Oula. On va chercher au fond du deck. Ah, elle t'es payé en plus, putain. C'est bon, t'as gagné, c'est sûr. Il y a une 5, hein, t'as compté. Normalement, c'est bon. Voilà. En plus, là, t'as le... Le Kupi déborde. Les 3 avant, c'est statistiquement logique. La 4ème, c'est 50%. C'est ça. Après, on aurait pu prouter, tu pourrais trouver directement Imodan. Ah non, il n'y a plus Imodan. C'est vrai, vrai, fuck. Ah, bah t'as pas gagné. Ah, j'aurais dû le mettre là. Dommage. Si il attaque avec les deux... Non, mais c'est bon, tu peux quand même attaquer avec les deux, parce que Imodan se buff. Non. Il se buff pas, Imodan ? Bah non. Ah, il a la 5-3-3 en plus. Il n'y a pas vu. Putain. Bon, ça dit, il prend 3, il gagne 5. Val, tu essaies de s'aborder, là. Là, je le vois. Non, mais en plus, franchement, ce que fait le deck, c'est cool. Ça marche bien. Je le reconnais, ça marche très très bien. Tu prends pour un lapin de 6 semaines ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Un punchy. Il a tenté, hein ? J'adore. Moi, ça, c'est les moves que j'adore. Ah, ouais. Oh, bah de toute façon, perdu pour perdu. J'y mets un petit coup, tu vois. J'ai se brouf. Bah, bien sûr. Ça passe, c'est cool. Mais bien sûr. Et il faut tenter, hein, les petites passes. Eh oui, il y avait 3, il modale, en fait. Quand on a pioché le troisième, c'est vraiment nul. Alors, cela dit, ça nous a pas mal aidé parce que ça t'a permis de le drainer 3 fois d'affilée, quoi. Ah oui, ça n'a pas mis fin en tout. Ouais, non, non, c'était bien. Alors que tu pouvais directement faire il modale, il ne se passait rien, quoi. Bon, le deck est cool. Allez, c'est vrai. Franchement, il est meilleur que ce que je pensais. Mais Val, on en fait 10, on en gagne 10, là. Il te faut quoi pour dire que le deck est insane ? Le deck est gigafonctionnel. Il fonctionne bien dans ce qu'il veut faire. Je soupçonne quand même que toutes les bases espèrent Azorus que ce soit compliqué, quoi. Ça dépend. En fait, si jamais il reste tout le temps up avec des contres, c'est un peu chiant. Mais dès qu'il se tape un peu, je peux faire un board de fou et... Et bam, rossé, quoi. Je garde en tête. Sachant que si tu ne tues pas avec ton board, derrière, tu peux jouer une vertu. Tu as ce trouvant qui traîne. En tout cas, mon esprit de compétiteur étriqué a passé un doux moment dans ton champ de sucrerie exotique. Ça me fait plaisir. Parce que ça fait un moment que j'ai la petite décliffe au coude. J'ai dit à Val, ça, c'est pas vrai. Ça, ça va partir. Ça, ça va partir. C'est vrai. Ça régale. Fin de cette vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena FR sur laquelle on est en stream de Noël. En plus, la vidéo, voilà, elle n'a pas une heure comme ça. Si vous la regardez quand elle sort, vous avez le temps. Si jamais on commence à 19h, mais on ne s'arrête pas à 19h05. Donc, si vous arrivez à 20h, on est encore en live. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada